Bienvenue à ce nouveau midi de l'IRIP, donc l'IRIP pour l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur Bruxelles, avec une présentation aujourd'hui d'une recherche sur les infractions Covid, recherche en fait qui a été financée par le FNRS dans le cadre d'un projet de paire, donc projet exceptionnel de recherche, et recherche qui a été menée pendant deux ans ici à l'Université Saint-Louis par Diletta Tati, qui est assistante et chercheuse sous ma direction, et en partenariat avec l'INCC, l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, les personnes d'Alexia Juncker et d'Élodie Schiltz qui sont ici présentes. Alors je vais me contenter de situer la recherche, d'expliquer la démarche qui a été adoptée dans le cadre de cette recherche, et je passerai ensuite la parole à Diletta Tati, qui va vous parler de la répression administrative des infractions Covid à travers les fameux SAC, les sanctions administratives communales, et aussi de la répression pénale des infractions Covid, essentiellement à travers le mécanisme de la transaction pénale, et ensuite je passerai la parole à Olivier Pé, qui est donc professeur de sciences politiques à l'Université Saint-Louis, et qui prendra la parole pendant 5-10 minutes pour répondre à la présentation d'Illetta Tati. Alors le point de départ de la recherche, c'est une architecture juridique inédite, une architecture juridique assez complexe, qui donne le tournis, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, puisqu'il faut jongler avec plusieurs réglementations qui vont se chevaucher, qui vont se superposer, et dont la base légale sera très très vite contestée dès le début de la pandémie, à défaut de lois adoptées par le Parlement. Comme vous pouvez le voir, il faudra attendre le 14 août 2021 pour que soit adoptée la loi pandémie, et donc au départ, les infractions Covid seront encadrées uniquement par des arrêtés ministériels et par des circulaires du Collège des procureurs généraux qui seront modifiées à plusieurs reprises. Alors, articulation juridique inédite qui va se doubler d'une répression inédite des infractions Covid à tout le moins de mars à juin 2020. Pourquoi ? Parce que les infractions Covid sont des infractions mixtes, à savoir que c'est à la fois des infractions pénales et à la fois des infractions administratives, et donc ces infractions mixtes vont faire l'objet d'un traitement mixte qui sera confié d'une part à l'appareil judiciaire, à l'appareil pénal, et d'autre part aux administrations communales via donc le mécanisme des sanctions administratives. Alors, ce qui est intéressant ici, au nom de l'urgence à lutter contre la pandémie, au nom d'une répression efficace et rapide des infractions Covid, on aura en fait un recours prioritaire aux sanctions administratives communales à tout le moins de mars à juin 2020. Mais cette voie répressive ne sera pas exclusive puisqu'elle sera doublée d'une voie répressive. Donc on aura entre mars et juin 2020 à la fois une répression administrative et une répression pénale. Et à partir de juillet 2020, on aura uniquement une répression pénale. Alors ce qu'il faut également indiquer dès le départ, c'est que la recherche n'a pas porté sur la répression des infractions commises par des mineurs ni sur les infractions commises par des personnes morales, à savoir des sociétés, des entreprises. Alors, en ce qui concerne les questions de recherche et les hypothèses de recherche, premièrement, on s'est penchés sur les applications de ces normes floues, de ces normes inédites qui laissent forcément une marge d'interprétation, une marge d'appréciation importante dans le chef des acteurs de terrain, qu'il s'agisse des policiers, des fonctionnaires sanctionnateurs communaux ou des acteurs répressifs, dont le ministère public, dont le parquet, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et, deuxièmement, évidemment, ces choix qui ont été opérés d'opter uniquement pour la répression administrative, pour une répression pénale concomitante, voire pour une répression pénale exclusive, sont des choix qui ne sont pas inédits, bien évidemment, qui sont dictés d'abord par des logiques de contrôle, par des soucis d'efficacité et qui ne sont pas toujours compatibles avec le respect des droits fondamentaux. Dernière chose, la démarche qui a été adoptée, d'abord une démarche qui est interne au droit avec le relevé analytique des normes juridiques, des normes Covid, une analyse de la jurisprudence, ensuite une approche davantage empirique avec des entretiens semi-directifs qui ont été menés auprès d'acteurs et d'actrices de terrain, une compilation des données chiffrées, d'une part du côté des communes et d'autre part du côté des juridictions répressives bruxelloises et enfin des observations d'audience auprès du tribunal de police francophone de Bruxelles et ces deux approches ont été doublées d'un relevé de la presse. Voilà, je passe maintenant la parole à... Donc, je vais, quant à moi, vous parler de la double répression qui a guidé l'application des normes Covid, répression administrative d'une part et répression pénale de l'autre. Je vais commencer par la répression administrative, répression administrative qui s'est donc faite à travers le mécanisme des sanctions administratives communales durant le premier confinement et premier déconfinement. On est dans la période de mars à juin 2020. Vous verrez, cette partie-ci sera plus longue que la partie qui concerne la répression pénale, essentiellement parce qu'en ce qui concerne Bruxelles, la répression administrative a été vraiment une exception au niveau national, alors que la répression pénale, elle, a été pas complètement uniforme, mais en tout cas, ce sont les mêmes principes qui ont guidé cette répression au niveau de l'ensemble de la Belgique. Alors, je vais d'abord rapidement poser le cadre des sanctions administratives communales pour un petit peu situer de quoi il est question. Alors, les sanctions administratives communales sont promues à partir du milieu de la fin des années 90 dans le cadre des politiques locales de sécurité où on va décentraliser la répression de toute une série d'infractions qu'on considère comme étant des infractions mineures ou les fameuses incivilités dans une conception élargie des atteintes à l'ordre public. On n'est plus dans le cadre des atteintes à l'ordre public, mais on est dans le cadre des dérangements publics. Et donc, dans ce cadre-là, il y a trois lois qui sont adoptées et qui vont progressivement élargir les compétences des communes par rapport à des infractions qui étaient souvent classées sans suite au niveau du parquet. Et donc, le parquet ne suivait plus trop la répression de ces infractions. On a d'une part une loi de 1999 qui habilitent les communes à prendre des règlements communaux dans lesquels sont prévues des infractions purement administratives. Ce sont donc des infractions que j'appellerais infractions simples. De quoi il s'agit ? Il s'agit d'infractions en matière de propreté publique, par exemple, les dépôts clandestins, le fait de ne pas sortir ses poubelles au moment prévu, le jet de mégot, le fait d'uriner sur la voie publique. Ce sont également des infractions comme le non-respect des injonctions des policiers lorsque ceux-ci donnent des injonctions sur la voie publique. Mais ce sont également des infractions qui ont trait à l'occupation de l'espace public. Je pense notamment ici à l'occupation des terrasses par les commerçants, les bars, les restaurants, mais également l'occupation de l'espace par les jeunes. Donc ça, ça a été un point d'attention à un certain moment. Les jeunes qui sont devant les haules d'immeubles, qui traînent, etc. Et donc ça aussi, ça a été un enjeu de ces incivilités, on va dire. Ensuite, en 2013, on a une nouvelle loi qui va étendre la répression administrative à ce qu'on appelle des infractions mixtes. Donc des infractions qui sont autant administratives que pénales. Ce sont des infractions qui se trouvent dans le code pénal, mais pour lesquelles, dans le cas où le procureur du roi décide de ne pas poursuivre, eh bien l'administration communale devient compétente. Alors quelques exemples d'infractions mixtes, on peut penser au graffiti, mais aussi au vol simple, on peut penser au tapage nocturne ou encore des coups et blessures simples. 2013, toujours, troisième mouvement d'extension des compétences communales, c'est l'intégration du contentieux de l'arrêt et stationnement dans les compétences des fonctionnaires sanctionnateurs. Alors, quelles sont les mesures ou les sanctions qui peuvent être adoptées au niveau communal ? D'abord, une amende, une sanction administrative qui consiste en une amende. Ce n'est pas une amende forfaitaire, donc il y a une liberté dans l'appréciation du montant, mais c'est en tout cas plafonné à maximum 350 euros. Mais donc, ça peut autant être 20 ou 40 euros que 350 en fonction des circonstances. Le seul contentieux qui fait exception, c'est l'arrêt stationnement où là, ce sont des montants fixes. Vous avez vos quatre roues sur le trottoir, ce sera autant. Vous vous êtes garés sur une zone prévue pour les handicapés, ce sera autant. Mesures alternatives, donc ça, en alternative des sanctions, il y a toute une série de mesures qui peuvent être adoptées qui vont du simple avertissement en passant par la prestation citoyenne qui est un peu l'équivalent des travaux d'intérêt général au pénal, à la médiation locale. Alors, évidemment, ces mesures alternatives ne sont pas fortement mises en avant, évidemment, mais il n'y a pas d'évidence là-dedans, mais en tout cas, la voie prioritaire est celle des sanctions et donc on constate qu'en fonction des communes ou en fonction de politiques locales, on va avoir plus ou moins recours à ces mesures alternatives. Alors, juste pour vous donner une idée de ce que représente le contentieux des SAC dans une année normale, j'ai pris l'exemple de 2019 et j'ai pris donc les chiffres de l'OBPS. En RBC, on a un total d'environ 197 000 procès-verbaux SAC qui sont entrés dans les 19 communes bruxelloises. Parmi ces procès-verbaux, l'arrêt et stationnement représentent 91 % des PV qui sont entrés. Donc, on voit que l'arrêt et stationnement est le contentieux clairement majoritaire au sein de, en tout cas, de la RBC. Mais je pense que le constat peut être appliqué de manière générale. Et puis, les autres sanctions administratives, donc ces fameuses infractions simples et infractions mixtes dont je vous ai parlé, elles représentent environ 8 % du total des PV qui rentrent dans les communes bruxelloises. J'ai mis ici un extrait d'un entretien que j'ai pu réaliser avec un fonctionnaire sanctionnateur qui m'explique qu'en fait, à partir du moment où le contentieux de l'arrêt et stationnement est rentré dans la compétence des SAC, la charge de travail a été multipliée par 5 ou par 8. Le contexte plus spécifique à Bruxelles, le contexte bruxellois des sanctions administratives est marqué autant par des processus et des mécanismes de convergence que par des processus et des mécanismes de divergence. Premièrement, les mécanismes de convergence sont évidemment contemporains et tributaires de la création de Bruxelles Prévention et Sécurité du Conseil Régional de Sécurité qui permet aux acteurs liés à la sécurité de se rencontrer, d'échanger, de dialoguer. On a également des initiatives au niveau des fonctionnaires sanctionnateurs eux-mêmes et donc, à partir de 2013, on a des groupes de travail mais informels qui n'ont pas d'existence légale en tant que telles, groupes de travail qui vont s'organiser en réseau des fonctionnaires sanctionnateurs et qui vont notamment être à l'initiative de la création d'un règlement général à l'échelle des 19 communes bruxelloises parce qu'il faut savoir que chaque commune a son propre règlement et donc l'idée c'était d'arriver à une harmonisation en créant un règlement commun. Et donc, je voulais indiquer ici le règlement général de police est issu de ces groupes de travail informels, un travail qui a été soutenu en tout cas par la région et qui a duré de 2015 à 2020 puisque 2020, année du Covid mais c'est un hasard de calendrier, a été le moment de l'implémentation de ce règlement général de police. à côté de ces mécanismes de convergence on a les mécanismes de divergence par contre et donc ces mécanismes de divergence sont liés au choix politique et à l'autonomie communale ainsi qu'à l'autonomie dont jouissent les fonctionnaires sanctionnateurs. Un exemple parmi d'autres dans le cadre de l'adoption de ce règlement général de police toute une série de communes ont évidemment un petit peu freiné de peur de perdre une certaine autonomie dans la détermination des infractions administratives et on a également des différences au niveau des contentieux qui sont poursuivis en priorité. Ça peut aller des gaz hilarants à l'utilisation de gaz hilarants sur la voie publique à des questions de propreté publique et donc de questions de sortie des poubelles aux dates et aux jours convenus et des questions d'occupation de l'espace public. Donc on voit que les contentieux prioritaires sont très variables en fonction des 19 communes. Et puis une dernière différence que j'ai soulevée à partir des entretiens que j'ai pu avoir avec des acteurs et des actrices de terrain c'est une différence dans la collaboration avec la police c'est-à-dire que je vous ai mis l'exemple de Forêt et puis d'Uxel à Forêt et dans d'autres communes on m'a expliqué qu'il y a un turnover important d'agents de police ce qui fait que ces agents vont rester 2-3 ans ils ne sont pas spécialement en courant de l'existence du mécanisme des sacs et donc à chaque fois il faut reprendre un travail d'information en disant vous pouvez envoyer les PV vers la commune ce qui fait que peut-être peu de PV sont envoyés puis dans d'autres communes il y a peu de contacts simplement entre police et fonctionnaires sanctionnateurs alors qu'à l'inverse dans d'autres communes comme Uxel il y a des contacts soutenus et réguliers entre police et fonctionnaires sanctionnateurs donc on voit qu'il y a déjà un contexte général qui est marqué par une série de divergences au niveau de la RBC alors j'en arrive maintenant aux sanctions administratives communales dans le cadre du Covid qu'est-ce qu'elles prévoyaient et bien ces sanctions administratives avaient mis en place un accès réglementé à l'espace public c'est-à-dire qu'il y avait trois grands types d'infractions d'une part l'interdiction des rassemblements deuxièmement la limitation des déplacements à ceux qui étaient considérés comme essentiels et enfin le respect de la fameuse distance sociale pour ces trois infractions on prévoyait une amende forfaitaire de 250 euros donc là on voit déjà une première différence par rapport au fonctionnement classique des sanctions administratives communales il n'y a pas de possibilité de minorer le montant de l'amende c'est un montant forfaitaire alors qu'en général comme je vous l'ai dit on peut aller de 0 à 350 euros alors oui ça c'est le cadre général je ne reviens pas dessus mais une petite parenthèse il y a eu quelques initiatives locales donc je pense notamment à la commune d'Eterbeek où il y a une ordonnance communale qui a très tôt imposé le port du masque sur la voie publique ou encore à Voluvé-Saint-Lambert où on a mis en place des normes par rapport au contrôle de retour de vacances de personnes qui étaient parties à l'étranger mais donc au-delà de ces quelques initiatives de manière générale les normes étaient des normes nationales censées s'appliquer de manière égale à l'ensemble du territoire alors comment on en est arrivé à Bruxelles à traiter ces infractions à travers le mécanisme des sanctions administratives communales mais je pense qu'il y a une toute première étape qui vient du fédéral en fait vu que très tôt au début du confinement a été évoqué dans les médias la possibilité de recourir aux mécanismes des sanctions administratives communales sans que les acteurs de terrain ne soient nécessairement ne soient concertés à ce propos à Bruxelles particulièrement on a mis en place une sorte de bricolage qui est issu d'un accord une rencontre non formalisée entre le procureur du roi Bruxelles des représentants des six zones de police et des représentants des 19 communes bruxellois sur base de cet accord il a été décidé que les infractions Covid seraient des infractions mixtes et donc on pourrait recourir à ce mécanisme des sacs pourquoi est-ce qu'on a construit cette répression administrative à Bruxelles et bien c'était une demande claire de la part du parquet de Bruxelles qui avait peur de se voir noyé sous le nombre de PV de procès-verbaux et qui a dit on va envoyer aux communes le temps de nous organiser parce que sinon nous on ne pourra pas traiter l'ensemble des dossiers qui vont certainement nous arriver restait encore à voir juridiquement comment est-ce qu'on allait mettre en place ce système et c'est là qu'on a eu recours au règlement général de police qui prévoit un article qui nous dit que toutes les personnes qui se trouvent sur la voie publique sont tenues de se conformer aux injonctions des agents de police c'est ce qu'on appelle en abrégé ce fameux infraction de refus d'injonction c'est une infraction qui veut dire donc que quand un agent de police va vous enjoindre à vous conformer à telle ou telle réglementation et bien vous devez le faire et si vous refusez de le faire alors une sanction administrative communale pourrait vous être imposée donc on a basé ça sur ce refus d'injonction sauf que très vite ça a donné lieu alors de base la construction légale est boiteuse et ça a donné lieu à des interprétations même divergentes de ces dispositions légales dans le cadre des infractions Covid certains ont considéré que l'existence des arrêtés ministériels l'existence des infractions Covid relayées par la presse était suffisante et constituait une injonction à rester chez soi pardon de sorte que si un policier voyait quelqu'un qui était dans la rue et qui je ne sais pas participait à un rassemblement ou faisait un déplacement considéré alors selon quels critères non essentiels et bien le policier pouvait directement verbaliser et envoyer au service SAC ça c'était une première interprétation une deuxième interprétation qui est quand même plus proche du prescrit légal consistait à dire ben non il faut que le policier dise voilà la règle que je vous demande de respecter à savoir rentrer chez vous parce que votre déplacement n'est pas essentiel en cas de refus de la personne de se conformer à l'injonction alors là une amende administrative pouvait éventuellement être dressée donc ça c'est cette première phase cette phase de bricolage bruxellois elle arrive très tôt donc c'est quelques jours après le confinement que ce système est mis en place donc la mi-mars 2020 sauf que le problème de la légalité de cette construction juridique n'a pas été soulevée que par moi évidemment mais par une série d'acteurs et d'actrices du monde juridique et je pense en particulier au collège des procureurs généraux collège des procureurs généraux qui va adresser fin mars un courrier au ministre de la justice en disant en substance c'est n'importe quoi c'est à dire qu'il n'y a pas de base légale à cette répression administrative et seule la voie pénale peut être utilisée pour réprimer les infractions Covid alors pourquoi ce courrier est important parce qu'en fait il a été le contenu en lui-même non mais son existence a été relayée par la presse ce qui fait que le débat sur la légalité de cette répression administrative est sorti du cercle des juristes et a été relayé auprès des citoyens à travers les médias et donc il y a eu toute une série d'articles qui se posaient la question de savoir tiens mais en fait il y a déjà eu des sanctions administratives est-ce qu'elles sont légales est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles sont légales est-ce qu'elles sont illégales le fait est que le fédéral a décidé de mettre fin à une situation très contestable en adoptant un arrêté royal en date du 6 avril 2022 donc cet arrêté royal adopté dans le cadre des pouvoirs spéciaux à l'époque un arrêté royal qui prévoit que effectivement les infractions Covid vont devenir des infractions mixtes et donc ils vont cet arrêté royal va consacrer la possibilité pour les communes de réprimer les infractions Covid par la voie administrative et va continuer à permettre la répression pénale c'est là que alors c'est évidemment une possibilité qui est prévue dans l'arrêté royal donc toutes les communes n'étaient pas obligées de se dire ok on va adopter des sacs Covid il fallait pour cela adopter une ordonnance au niveau communal et c'est là qu'on voit vraiment une exception bruxelloise parce que l'ensemble des communes bruxelloises a transposé cet arrêté royal dans une ordonnance ce qui est évidemment logique vu que toutes les communes avaient déjà commencé à poursuivre et à donner des sacs sur base d'une pratique précédente l'exception bruxelloise pourquoi ? parce que sur les 581 communes belges on en a environ 60 qui ont recouru à ce mécanisme ce qui correspond à 12 communes en Flandre et 29 communes en Wallonie alors au niveau de la répartition ce ne sont pas nécessairement des grandes villes qui ont recouru à ce mécanisme en Flandre il y a Anvers comme grande ville et en Wallonie on a la ville de Namur mais donc ni Liège ni Charleroi ni par exemple Gant pour rester dans un contexte plus urbain n'ont recouru à ce mécanisme des SAC alors je vais vous présenter quelques constats qui sont issus de de l'analyse des chiffres de ces sanctions administratives à l'échelle des 19 communes de la RBC alors le tableau que j'ai construit a été construit à partir des données brutes qui m'ont été données par les communes par l'intermédiaire de l'OBTS chiffres bruts et donc ça veut dire que j'ai autant reçu des tableaux Excel que des documents Word et des documents PDF donc il y avait des données qui étaient vraiment brutes des données qui avaient déjà été traitées donc c'était évidemment un exercice de comparaison assez difficile d'autant plus que dans les tableaux bruts que j'ai reçus les différentes colonnes qui sont introduites ne sont pas les mêmes d'une commune à l'autre donc j'ai comparé ce qui était comparable et vous voyez qu'il y a une série de chiffres en rouge et des données indisponibles en bleu dans la mesure où voilà j'ai pas pu avoir accès à l'ensemble des données alors j'ai construit le tableau en cinq colonnes alors les deux premières colonnes ici à gauche reprennent les deux périodes de répression des infractions Covid donc c'est-à-dire la période couverte par le bricolage bruxellois et puis la période couverte par l'arrêté royal adopté au fédéral j'ai ensuite fait le total des procès-verbaux Covid j'ai également mis le total des constats donc des procès-verbaux qui concernent les sacs en général donc les infractions simples et infractions mixtes dont je parlais tout à l'heure et puis j'ai fait le total total dans lequel j'ai inclus ce fameux contentieux de l'arrêt stationnement qui est ce contentieux fortement très très majoritaire alors je vous propose de procéder colonne par colonne et je vais peut-être commencer par la dernière parce que c'est la colonne plus générale et puis je vais aller dans le plus spécifique donc je suis en colonne 5 le total des PV et des constats pour l'année 2020 avec le contentieux de l'arrêt stationnement donc vous avez vu qu'il est largement majoritaire alors de manière générale on a pour l'année 2020 190 598 PV qui sont entrés dans les 19 communes bruxelloises alors c'est un total qui est en baisse par rapport à 2018 et 2019 puisqu'on était à près de 200 000 PV en 2018 et à 197 000 en 2019 alors on voit que la différence entre la colonne le total de la dernière colonne et de l'avant-dernière nous montre que l'arrêt stationnement reste le contentieux majoritaire mais on voit avec une moyenne de 76% donc à l'échelle de la commune l'arrêt stationnement des communes pardon l'arrêt stationnement a représenté 76% des dossiers en 2020 c'est largement majoritaire mais ça reste quand même beaucoup moins que ce que c'était en 2019 ou en 2018 en 2019 on était rappelez-vous à 91% de dossiers d'arrêt stationnement alors on peut probablement expliquer cette chute du nombre de dossiers par la première période du confinement pendant laquelle les gens utilisaient moins leurs voitures et donc il y avait évidemment moins de situations de stationnement interdits alors après pour l'arrêt stationnement il y a des grandes variations j'ai pris l'exemple de XL et de Saint-Jos dans une commune comme XL on voit que l'arrêt stationnement constitue à peu près 40% des dossiers totaux alors qu'à Saint-Jos c'est 94% des dossiers c'est de l'arrêt stationnement donc je reviendrai là-dessus parce que c'est tributaire en fait de situation et de choix qui sont différents d'une commune à l'autre alors si je m'intéresse maintenant à la quatrième colonne le total des 19 communes on voit qu'on est à 44 142 PV avec ici aussi des différences notables et si je reprends mon exemple de tout à l'heure entre XL et Saint-Jos on voit ici à Saint-Jos on a un total de sac on est à 6 368 pour toute l'année alors ce qui ne concerne pas l'arrêt stationnement on est à 423 PV qui sont entrés à la différence si on regarde XL on a presque 20 000 dossiers sacs qui rentrent dans la commune mais on en a plus de 11 000 qui concernent des infractions mixtes ou des infractions simples et qui donc ne concernent pas ce contentieux de l'arrêt stationnement à XL on a une politique qui consiste à vraiment mettre en avant le recours aux sanctions administratives communales qui est tributaire de choix politiques et d'une autonomie importante du fonctionnaire sanctionateur qui est d'ailleurs le président du réseau informel des fonctionnaires sanctionateurs bruxellois et donc on voit que ce mécanisme des sacs est fort promu alors si j'en arrive maintenant à la colonne du milieu donc là j'arrive dans la matière Covid on a un total de 13 000 PV sur les 44 000 que représentent des infractions mixtes et donc on a un tiers du contentieux administratif qui est constitué par des infractions Covid donc un tiers du contentieux rassemblé durant ces trois mois enfin même un petit peu moins parce que c'est mi-mars jusqu'à fin juin avec des grandes différences entre les communes alors en chiffres absolus évidemment mais également si on compare les communes entre elles on voit que pour reprendre Saint-Jos parce que les chiffres sont vraiment poussés à l'extrême on voit qu'à Saint-Jos on a un total de 406 PV Covid donc c'est quasiment tous les PV qui ont été dressés en matière de sac c'était du Covid et on voit que les autres matières en fait on recourt très peu aux sanctions administratives communales et donc à Saint-Jos 95% des PV c'était du Covid à Berkem on est à 68 et puis on peut descendre comme ça Kulkelberg on est à 40% Anderlecht le Covid représente 18% des PV Wolue et Saint-Pierre 14% et puis XL qui est dans l'opposé exact de Saint-Jos le Covid ça représentait 10% des PV sacs alors on a aussi au niveau d'une analyse plus globale des chiffres on a 70% des dossiers Covid qui sont répartis sur les 7 communes dans lesquelles se situent les quartiers du croissant pauvre de Bruxelles donc Anderlecht Bruxelles Ville Forêt Molenbeek Scarbeck Saint-Gilles et Saint-Jos ce qui représente donc environ 9000 dossiers sur les 13 000 qui sont entrés à l'échelle de la région croissant pauvre et zones évidemment les plus peuplées aussi j'en arrive maintenant en colonnes 1 et 2 donc pour rappel la première colonne c'est la période du bricolage russellois et la deuxième période c'est la période dans laquelle le fédéral est venu mettre un cadre légal à cette pratique le constat et donc avant même d'avoir analysé les chiffres il m'a été amené par les acteurs de terrain eux-mêmes c'est qu'il y a eu beaucoup plus de PV pendant cette première période on a un total de 6764 au niveau de l'RBC que pendant la deuxième période encadrée légalement où il y a eu 3 221 3 221 PV avec évidemment des différences mais c'est une tendance assez générale je vous invite par exemple à regarder les chiffres de Molenbe qui sont assez parlants première période on a 1375 PV deuxième période on en a 180 à l'inverse deux communes qui se distinguent au Lueu-et-Saint-Lambert au Lueu-et-Saint-Pierre on a eu plus de PV pendant la deuxième période que pendant la première mais dans l'ensemble on a vraiment cette tendance à un nombre très élevé de PV pendant la première période alors d'un point de vue strictement juridique c'est une aberration aberration parce qu'en fait on n'a pas de base légale mais on réprime plus qu'au moment où on a effectivement une base légale si on élargit le cadre on voit qu'il y a des explications à cela c'est que d'une part les personnes et les policiers qui verbalisaient se sont habitués on va dire aux normes et donc toute une série de comportements ont été moins réprimés et toute une série de personnes se sont peut-être avaient déjà pris une sac et donc on fait attention à ne pas en reprendre une deuxième la voie pénale a aussi été prioritaire pour des questions vraiment issues de la pratique en fait il faut se prendre compte qu'on avait des normes qui changeaient quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines et là-dessus on avait deux procédures procédures pénales procédures administratives et donc des entretiens avec les zones de police il ressort qu'à un moment ils ont décidé de se dire ben non on suit qu'une seule voie la voie pénale par facilité il y a aussi eu alors c'est difficile de voir dans quelle mesure ça a joué mais la politique autour la polémique pardon autour de la légalité des sanctions administratives alors peut-être que même si on a adopté cet arrêté royal on s'est dit oui mais bon il y avait quand même ces questions de légalité donc peut-être qu'on n'y recourt quand même plus des contrôles moins stricts donc ça je l'ai évoqué et puis à partir de début mai il y a eu le déconfinement alors 5 ou 8 mai je pense première mesure qui réouvre petit à petit l'espace public et donc évidemment moins de sanctions pendant cette période-là alors à partir de ces chiffres mais pas uniquement et à partir des entretiens aussi j'ai fait quelques comparaisons entre communes ici j'ai voulu comparer Saint-Gilles, Abouluet-Saint-Pierre parce que je suis partie en fait d'un total de populations bon, comparables en tout cas on est à 48 000 d'un côté à 42 000 habitants de l'autre mais deux communes qui ont par contre une densité de population bien différente alors au niveau de la densité de population en moyenne au niveau de la RBC on se situe à plus ou moins 7 500 habitants au kilomètre carré on a Saint-Gilles qui explose cette densité avec plus de 19 000 habitants au kilomètre carré et à l'inverse Aouluet-Saint-Pierre où on est à 4700 habitants par kilomètre carré et donc on voit qu'au niveau des PV COVID sur la même période de référence on a 37 PV à Aouluet-Saint-Pierre et plus de 1000 PV à Saint-Gilles alors plus de 1000 PV à Saint-Gilles si je me réfère au tableau que j'ai indiqué enfin que je vous ai présenté tout à l'heure on était à à Saint-Gilles au niveau des chiffres j'ai indiqué qu'on était à 452 alors ici j'ai indiqué plus de 1000 PV pourquoi ? parce que ce chiffre est ressorti des entretiens c'est pas le chiffre qui est officiellement comptabilisé mais donc des entretiens que j'ai pu mener il s'avère qu'il y a eu plus de 1000 PV qui ont été réceptionnés par le service SAC à Saint-Gilles mais qu'il y a un tri en amont qui a été opéré et on a décidé de ne pas comptabiliser toute une série de PV pour diverses raisons mais essentiellement parce que voilà c'était des PV qui étaient probablement insuffisants qui rapportaient des situations qui n'étaient pas ne devaient pas en soi être réprimées et probablement étaient tributaires en tout cas au niveau de cette zone de police d'une politique entre guillemets de tolérance zéro par rapport au mouvement qui était autorisé ou non mais donc j'ai décidé de reprendre ce chiffre réel dans la mesure où il montre bien la différence entre une commune très densément peuplée et une commune dans laquelle l'espace public va être utilisé différemment l'espace public à Saint-Gilles est évidemment l'extension directe du domicile là où a voulu et Saint-Pierre l'espace extérieur pourra être en premier lieu une terrasse un jardin une cour mais en tout cas pas nécessairement la rue alors une autre comparaison et alors ici qui me permet de passer à la suite une autre comparaison entre forêt évoluée Saint-Pierre où là aussi je suis partie d'une population ou d'un nombre total d'habitants plus ou moins similaire une superficie plus petite à forêt qu'à vouluée Saint-Lambert et une densité de population comparable on est à 8 980 habitants kilomètres carrés à forêt avec quand même des grandes différences entre le bas de forêt quartier Saint-Antoine et le haut de forêt et ensuite à vouluée Saint-Lambert où on a environ 8 000 habitants au kilomètre carré pardon kilomètres carrés ici on voit pourtant avec des données qui sont assez proches on voit qu'à forêt on a 634 PV Covid et 6 fois moins à vouluée Saint-Lambert puisqu'on en a 108 sur la même période ce qui veut dire que alors cette question de ce qui veut dire qu'il y a évidemment d'autres facteurs donc pas uniquement la question de la densité de population qui je pense a joué énormément dans la répression des infractions Covid mais d'autres facteurs expliquent des différences d'une commune à l'autre et ce sont aussi des facteurs préexistants évidemment à la situation Covid ce que j'ai mis en évidence à partir de ce tableau de ces chiffres et à partir des entretiens c'est vraiment un tableau très éclaté donc des différences de traitement différence de traitement dans les PV différence de traitement dans les sanctions qui sont amenées et j'ai individué trois niveaux de traitement différencié alors le premier niveau de traitement différencié se situe au stade du contrôle policier qui est évidemment le premier niveau d'application des normes Covid alors premier constat c'est que le recours au cadre répressif a été dès le départ très promu au niveau fédéral et ça a été comme ça durant toute la crise Covid on a eu toute une série de déclarations du ministre de la justice du ministre de l'intérieur où à chaque nouvelle problématique ah mais la police fera ceci la police fera cela rappelez-vous est-ce que la police la police viendra toquer aux portes au réveillon de Noël donc là on sort du cadre des sacs mais il y a vraiment eu cette mise en avant la police fera la police fera ce qui en retour dans le cadre des entretiens que j'ai pu mener avec des représentants des zones de police a été vécu de manière assez difficile parce que c'était à chaque fois une nouvelle mission qui par ailleurs n'était pas toujours très claire mais donc on voit qu'ils ont vraiment été mis en avant dans ce cadre qui était purement répressif deuxième différence au niveau du contrôle au stade du contrôle policier c'est les interprétations différentes des normes alors je vous l'ai déjà dit interprétations différentes du refus d'injonction dans certaines communes si le policier voyait quelqu'un dehors ok sanction administrative communale parce que les arrêtés ministériels disent qu'on ne peut pas être dehors à l'inverse dans d'autres communes non il faut que dans le PV j'acte le fait que la personne a refusé de se conformer aux injonctions mais donc ces deux interprétations ont donné des différences dans le traitement des citoyens très importantes autre degré d'interprétation c'est l'interprétation des normes Covid elles-mêmes et donc parfois à l'échelle même d'une zone de police en fonction des sensibilités et des choix politiques communaux qui ont été faits et bien on a eu des injonctions à ne pas sortir du tout et donc toute personne sur la voie publique était verbalisée alors que dans d'autres cas on admettait des promenades on admettait des sorties familiales etc donc ça c'est déjà un premier facteur de différence et puis ça vient évidemment s'ancrer sur des politiques et des pratiques de contrôle de l'espace public très différentes et qui préexistent à cette situation Covid alors ce qui a évidemment engendré dans les relations entre la police et la population différentes choses d'une part la police a été on lui a demandé de répondre à une série d'attentes et donc attentes qui allaient parfois dans des sens complètement contradictoires des entretiens on m'a quand même beaucoup parlé en tout cas on a fait état d'une augmentation du phénomène des délations et ça dès le départ donc des personnes qui appelaient la police pour dire voilà il y a trois personnes qui sont sur la voie publique et donc la police qui devait répondre à l'appel et se rendre sur place je ne sais pas si à l'inverse mais par ailleurs dans d'autres zones de police des remerciements qui sont adressées aux policiers et alors ces situations paradoxales ou ces attentes paradoxales sont à mon sens cristallisées dans un exemple que je vous ai repris ici c'est cette fameuse image en début de confinement des policiers d'Olué-Saint-Lambert qui se joignent à des riverains qui improvisent une danse sur le trottoir pour remercier le personnel hospitalier alors on a d'un côté ces riverains qui sont ravis ok on est tous ensemble on danse et puis de l'autre côté ces images sont sorties dans la presse parce qu'une personne de sa fenêtre a filmé et a dénoncé cette situation alors voilà donc ça je pense que ça vient cristalliser vraiment des attentes contradictoires alors si dans certains quartiers il y avait des danses de la police avec la population dans d'autres on a des constats bien différents avec d'une part le constat d'un certain excès de zèle de la part des policiers en tout cas au début du confinement ça ressort d'une série d'entretiens que j'ai pu mener dans le cadre de la recherche ça a été repris aussi dans certains articles je pense notamment à un article qui est paru dans Brule Calice et donc ici un fonctionnaire sanctionateur qui nous dit que les policiers ont probablement confondu les règles avec un confinement strict dans lequel on n'aurait pas eu du tout le droit de se trouver sur l'espace public ils ont fait des barrages contrôlé des personnes dans les véhicules etc cet excès de zèle a donné également ou en tout cas est venu se greffer sur des situations préexistantes qui ont donné lieu à toute une série de pratiques discriminatoires je renvoie ici à deux rapports qui ont été très bien faits par un rapport de UNIA et de l'autre part un rapport d'Avocats sans frontières il y a une recherche mais vraiment plus au niveau uniquement au niveau de Bruxelles-Ville une recherche intitulée les invisibilisés et le Covid-19 qui a été mené à l'ULB par Camille Fortunier et Andréa Réa et puis on va dire monté dans l'escalade de ces rapports conflictuels toute une série de tensions entre les policiers et des habitants des habitantes des communes du nord-ouest qui ont culminé en avril et puis je pense en mai dans les décès d'Adil et d'Ibrahima dans un contexte de contrôle renforcé dû à la situation Covid Deuxième stade d'application différenciée c'est au niveau du traitement des procès-verbaux ici au niveau communal donc une fois que les procès-verbaux sont dressés par la folie s'ils sont envoyés aux fonctionnaires sanctionnateurs et à son service et donc là qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui se passe on voit on voit des différences notables ici je vous ai mis deux exemples qui viennent illustrer ces différences à Molenbeek sur les 1364 procès-verbaux qui sont entrés tous ont donné lieu à des dossiers SAC je reprends ici l'exemple de Saint-Gilles on a plus de 1000 procès-verbaux qui sont entrés mais on n'a que 380 dossiers SAC qui sont comptabilisés sur la même période alors je vous ai indiqué enfin je vous ai reproduit ici quelques quelques témoignages sur les pratiques divergences dans le traitement des PV où ici on nous dit tout a été envoyé la procédure SAC s'est passée tout à fait normalement il y a le premier courrier et puis ensuite on pouvait faire valoir les moyens de défense et même quand on faisait valoir les moyens de défense et que ce n'était pas recevable on infligeait une amende ici dans une autre commune un rapport complètement différent en disant le courrier finalement c'était davantage dissuasif en fait je n'ai confirmé aucune amende il y a eu des paiements une dizaine de personnes qui ont directement payé sans discuter puis il y a eu une trentaine de réclamations et à ce moment là la majorité des dossiers sont restés il n'y avait pas de réaction de la part des citoyens et dans ce cas là le fonctionnaire sanctionnateur a décidé de ne confirmer de ne pas prendre de décision en fait dans ces dossiers ce qui veut dire que ceux qui avaient payé ont payé ceux qui ont réclamé sont vus annuler leur amende et ceux qui n'ont pas réagi le fonctionnaire sanctionnateur a simplement laissé expirer quel délai pour répondre donc on voit que il y a vraiment des pratiques très très différentes alors on n'a pas de chiffres par rapport au classement sans suite ou par rapport au cas dans lesquels il n'y a pas de sanction qui est prise on a uniquement des estimations qui sont parues dans un article dans un article de la revue du droit communal on estime que c'était entre 10 et 20% de classement sans suite des procès vers peau mais vous avez vu ça varie quand même beaucoup d'une commune à l'autre en général le classement sans suite est très rare en matière de sac en général tous les dossiers sont suivis ce qui est d'ailleurs ce qui fait apprécier ce qui est appréciable on va dire au niveau de la police parce que du coup il y a un suivi des procès-verbaux qui sont dressés et puis l'absence de sanctions en fait ça varie les réponses aux contestations entre 10% et 40% de cas en fonction des communes dans lesquelles on va décider de ne pas appliquer une sanction alors des applications différentes dans la sanction infligée et bien on a l'amende administrative forfaitaire comme je vous l'ai dit c'était 250 euros et c'est la très grande majorité des cas donc dans 99,9% des cas les fonctionnaires sanctionnateurs se sont tenus au prescrit illégal pendant la première période et au prescrit illégal pendant la deuxième période j'ai envie de dire il y a eu un cas d'amende administrative minorée pour des personnes pour des personnes qui se trouvaient sur la voie publique et qui organisaient les distributions de colis alimentaires et des mesures alternatives là on a quelques communes qui ont fait usage des mesures alternatives essentiellement des prestations citoyennes qui ont consisté à distribuer des masques dans les boîtes aux lettres à préparer des colis alimentaires auprès du CPS mais donc ça reste assez marginal comme pratique alors au niveau des contestations et des recours alors il y a deux procédures la contestation ça consiste à aller directement chez le fonctionnaire sanctionnateur et dire voilà je ne suis pas d'accord avec cette sac et donc vous avez la personne a la possibilité d'être entendue par le fonctionnaire sanctionnateur de le rencontrer de faire valoir ses moyens de défense et puis ensuite un recours au tribunal de police section civile au niveau des contestations auprès des fonctionnaires sanctionnateurs là aussi il y a des ressentis très différents il y en a certains pour qui il y a eu une explosion des contestations et d'autres pour qui finalement c'était oui il y en a eu mais pas plus que d'habitude alors il n'y a pas de chiffre au niveau de la région mais une estimation ici encore du président du réseau des fonctionnaires sanctionnateurs bruxellois qui dit que d'habitude on se trouve entre 10 et 20% de cas de contestation en fonction des dossiers ici on était à 30% c'est une estimation à l'échelle bruxelloise mais qui ne veut finalement pas dire qu'en chose vu que les pratiques et les situations vécues ont été très différentes d'une commune à l'autre au niveau des recours devant le tribunal de police on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait quand même une série vu que cette question d'illégalité des mesures est quand même parue dans les médias qui n'avait pas d'évidence à ces sanctions moi j'ai comptabilisé moi j'ai comptabilisé et je pense j'ai fait le tour 56 dossiers qui ont été amenés devant le tribunal de police francophone de Bruxelles donc sur les 13 000 PV dont je parlais tout à l'heure ça fait finalement peu de recours devant le tribunal alors ça fait peu de recours en termes absolus mais si on prend un exemple plus particulier je prends l'exemple de Forêt où là le fonctionnaire sanctionnateur me dit ben oui on était à 15 recours en 2020 et c'était 15 recours pour Covid mais l'année précédente j'en avais eu 5 donc en fait ça a triplé à l'échelle de ma commune donc là aussi voilà les chiffres sont chiffres absolus ou chiffres relatifs à la norme alors comment expliquer ce peu de recours ben d'une part il y a généralement peu de recours contre les SAC devant le tribunal c'était une matière un peu délicate probablement des personnes ont eu peur dans un contexte d'urgence et de premier confinement de contester des mesures ne se sentant pas légitimes peut-être à contester probablement une méconnaissance des procédures même si elles sont indiquées dans les courriers qu'on reçoit mais une inconnue quels sont les frais de justice etc etc donc plusieurs facteurs il y a alors une pratique quand même particulière devant le tribunal de police de Bruxelles de la part des communes c'est qu'en cas de contestation de la légalité de la base légale soit à l'audience soit peu avant il y avait un retrait de la décision de la part de l'administration communale ce qui fait que le tribunal de police ne s'est jamais vraiment prononcé enfin ne s'est jamais prononcé sur la légalité de ce bricolage bruxellois dont je vous parlais je vous ai indiqué ici quelques perceptions divergentes par rapport à ces contestations par rapport à ces recours où voilà d'un côté on nous dit c'était pas plus que d'habitude et puis de l'autre côté on nous dit oui beaucoup beaucoup de contestations peu de recours mais en tout cas j'ai dû répondre à beaucoup de courriers et il y a eu beaucoup de demandes de la part des personnes poursuivies alors que retenir de cette gestion administrative des sacs Covid en région bruxelloise première chose que nécessité fait loi c'est en tout cas le principe qui a prévalu c'est à dire que face à l'urgence on s'est dit peu importe finalement les principes de l'égalité c'est un peu ce qui a prévalu de manière générale dans la gestion de la Covid peu importe les principes de l'égalité il faut qu'on agisse je cite simplement ici un extrait d'un entretien où un fonctionnaire sans sonateur me dit je pense même qu'on s'est nous-mêmes persuadés qu'il était valable parlant du bricolage bruxellois à l'époque alors qu'il ne l'était sans doute pas vraiment donc ça c'est le premier constat on voit que tant les mécanismes de convergence ont joué leur plein rôle à la mise en place de ces sacs Covid à l'échelle bruxelloise mais des importantes divergences ont été mises en évidence donc aux trois niveaux dont je vous ai parlé ce qui au niveau juridique vient clairement entacher le principe d'égalité des citoyens et des citoyennes devant la loi pénale à l'inverse les sacs auraient pu être un instrument pour agir aux plus proches de réalités qui sont très différentes à l'échelle des différentes communes et puis même à l'échelle des quartiers mais ça n'a pas été le cas en tout cas c'est pas quelque chose qui a été saisi à ce moment là plus globalement les sacs viennent poser la question de la pertinence de normes de confinement générales appliquées ou en tout cas censées s'appliquer de manière indistincte à l'ensemble d'un territoire alors que les réalités locales sont très différentes d'un territoire à l'autre ce qui est certain c'est que la répression administrative a permis elle a d'une part répondu à la demande du parquet elle a effectivement absorbé ce contentieux dont on pensait qu'il allait déborder le parquet et elle a permis à la répression pénale de s'organiser elle lui a donné ces trois mois qui ont permis au parquet et au système cross-border au sein des parquets d'organiser logistiquement et d'organiser informatiquement la répression pénale alors je vois que j'ai beaucoup débordé et donc je pense qu'aborder la répression pénale ce sera je peux le faire en cinq minutes si je peux déborder cinq minutes et je vais passer rapidement sur les slides peut-être pour mettre en évidence quelques constats uniquement à l'échelle bruxelloise donc on l'a dit la répression pénale elle a continué alors j'ai mis printemps 2022 en réalité il y a encore des dossiers qui sont en cours de traitement maintenant mais ça c'est la temporalité de la recherche je reprends simplement ce premier chiffre au 30 juin 2020 vous vous souvenez je vous ai dit il y avait 13 000 PV qui ont été adressés aux communes et bien il y en a 7 595 qui ont été adressés aux parquets donc on voit effectivement que ce qui a été demandé aux communes voilà les communes ont joué le rôle qu'on leur a demandé de jouer à titre d'information au 30 avril il y avait 41 000 PV Covid qui étaient enregistrés par le parquet de Bruxelles alors très rapidement on a mis en place au niveau du parquet de Bruxelles le mécanisme de la transaction pénale c'est pas un mécanisme nouveau mais c'est un mécanisme qui est très peu utilisé c'est une alternative aux poursuites en quoi ça consiste et bien vous payez une somme d'argent et on met fin aux poursuites on va pas devant le tribunal il n'y a pas de procédure judiciaire la logique qui a prévalu dans le cadre des infractions Covid a été une logique managériale Christine parlait tout à l'heure de logique d'efficience donc c'est vraiment ça on veut être efficace on veut être rapide dans la répression peu importe le sens de la répression l'effet de la sanction c'est vraiment une réponse rapide à un phénomène deuxième aspect de cette logique managériale c'est l'aspect financier on a mis en balance les coûts et les bénéfices monétaires c'est à dire que l'ensemble des transactions pénales qui ont été payées jusqu'à présent ont déjà rapporté plus de 2 millions 2 millions 800 000 euros au parquet de Bruxelles donc il y a vraiment cette logique là qui est mise en avant le Covid qu'est-ce qu'il a fait il a simplement ou la crise Covid a simplement accéléré un processus qui était déjà à l'oeuvre donc il y avait déjà dans le plan du SPF justice l'idée d'étendre ce mécanisme de justice rapide et efficiente à toute une série d'infractions pénales mais donc comme une personne avec qui j'ai eu l'occasion de faire un entretien le dit on avait peu de transactions de manière générale donc on a fait ce que le SPF pensait faire en 5 ans nous on avait compté un an et demi plus ou moins pour le mettre en place et en fin de compte on l'a fait en 3 mois donc les 3 premiers mois de la crise sanitaire on a utilisé également le recours de la transaction pénale immédiate ici on descend encore d'un échelon puisque c'est pas le parquet c'est pas le procureur du roi qui vous propose de payer un montant c'est la police directement et donc on a un petit formulaire comme ça qui vous est donné directement et on coche les cases oui je reconnais l'infraction et vous pouvez payer avec QR code d'autres choses que je connais pas très bien et par virement bancaire donc on voit qu'on va de plus en plus dans cette logique de justice rapide et efficiente et qui fait du chiffre on croit qu'à Bruxelles dans environ 60% des dossiers on a proposé ce mécanisme de transaction donc ça a été vraiment quelque chose qui a été fort mis fort mis en avant avec environ du coup 23 900 propositions de transactions sur 41 000 PV et alors je termine par ce tableau-ci qui est quand même assez intéressant et qui pose des questions ici 9 784 c'est le nombre de transactions qui ont effectivement été payées par les personnes poursuivies donc sur les 23 000 on en a un peu moins de la moitié qui ont effectivement été payées mais un autre chiffre me pose beaucoup de questions c'est ce chiffre-là 15 459 il s'agit du nombre de dossiers qui ont été classés sans suite pour des raisons techniques ça veut dire quoi classer un dossier sans suite pour des raisons techniques c'est le mettre de côté ne pas poursuivre parce que le dossier est incomplet on n'a pas pu par exemple individuer le contrevenant ou bien en fait le PV est mal rédigé il n'y a pas d'infraction il n'y a pas d'éléments et donc c'est quand même un chiffre très élevé donc sur 40 000 dossiers on a plus de 15 000 dossiers qui ont fait l'objet d'un classement sans suite technique d'où une question les personnes qui ont volontairement et directement payé ces infractions ces demandes de transaction les ont payées sans qu'un magistrat ne se soit penché sur le dossier pour dire tiens finalement est-ce qu'il y a matière à poursuivre je clôture ici et donc je m'excuse pour ce dépassement de 5 minutes mais j'ai fait l'exercice de condenser au niveau de la gestion pénale je pense que l'efficience et la rapidité sont des concepts dangereux parce que réduire la réponse répressive au seul paiement d'un montant sans compter même les discriminations que ça met en place est évidemment préjudiciable au niveau de la comparaison avec les sanctions administratives communales je dirais une chose essentielle ressort de ce mécanisme de transaction c'est l'absence de respect des droits de la défense des personnes qui sont mises en cause et plus généralement et j'en termine vraiment là-dessus plus sur cette comparaison entre sanctions administratives et transactions pénales on voit que fin des années 90 on a recouru aux communes parce que le parquet était débordé et ne pouvait pas suivre toutes ces petites infractions toutes ces incivilités on voit maintenant que le parquet grâce à une nouvelle logique donc une logique manalgériale et la mise en place d'outils informatiques reprend ce contentieux qui avait été à l'époque donné aux communes et donc on a vraiment cette double voie répressive qui à mon sens doit être analysée dans les années à venir voilà je vous remercie merci beaucoup dit l'État pour cet exposé effectivement très dense sur la femme et on a appris beaucoup de choses et si vous voulez en savoir plus je pense que c'est sur la dernière d'IA on vous invite à venir suivre en fait le colloque qui va clôturer cette recherche et donc je passe directement la parole à Olivier P qui je vous le rappelle est professeur de sciences politiques ici à l'université de Saint-Louis et qui va pendant cinq grosses minutes répondre aux propos de l'État merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup dit l'État pour cet exposé bravo d'abord pour avoir déposé ce projet de recherche en réponse à l'appel Covid du FNRS je pense qu'on a cruellement besoin de recherche en sciences humaines qui fassent retour sur ces deux années qui sont à plus d'un titre exceptionnel dans nos vies et dans notre histoire sociopolitique récente donc chapeau à vous d'avoir eu le courage de déposer ce projet de recherche et d'avoir obtenu les fonds pour le mener à bien je pense aussi que c'est un projet qui se prête bien à de la recherche pluridisciplinaire comme l'IRIB essaye de fédérer cela ici et ce que j'ai particulièrement moins apprécié ici dans ce projet c'est qu'on se situe du côté de l'application du droit alors que souvent on va se limiter à la production normative comme si je dirais qu'il y avait un sous-entendu comme quoi elle serait appliquée à 100% de manière uniforme et je dois dire que spontanément j'ai repris à mon esprit le principe d'égalité des belges devant la loi et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il en reste ici si on le traduit par ces mots simples qui est de se dire qu'on devrait s'attendre à un traitement judiciaire équivalent en fonction d'un comportement factuellement équivalent on en est très loin par rapport à ce que tu nous as montré alors avec mes lunettes de politologue la première chose qui me frappe ici c'est l'architecture incroyablement complexe et hybride de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine à l'échelle de la région Bruxelles capitale de l'ensemble des 19 communes qui pourtant se caractérisent déjà par une dimension de complexité institutionnelle plus grande qu'en région Wallonne ou en région flamande et donc ici on a le niveau local mais pas simplement avec les communes qu'on connait bien mais aussi avec les zones de police je vais y revenir qui serait quelque chose de l'ordre du pluricommunal on a le niveau fédéral avec les procureurs le procureur général de Bruxelles pour ne dire que celui-là parce qu'il y a encore du niveau fédéral qui peut être ailleurs et puis on a du régional mais qui est en dehors des institutions de la région Bruxelles capitale donc c'est déjà je dirais un citoyen lambda n'y retrouverait pas ses jeunes je pense qu'un étudiant ou une étudiante de droit public aurait vraiment des grosses difficultés à pouvoir restituer cette architecture-là et donc dans cette architecture-là effectivement ce qui me frappe c'est la place dans cette gouvernance des zones de police parce que voilà bien une unité administrative dont on parle très très peu politiquement dans la presse etc il n'y a pas d'élection directe donc on en parle moins que quand on parle des communes etc or très clairement on a six zones de police pour 19 communes et donc est-ce que tu pourrais aller peut-être un petit peu plus dans cette boîte noire tu nous as dit qu'au fond il pouvait y avoir des différences dans la pratique de délivrer un PV pour un même comportement au sein d'une même zone de police ce qui est quand même très étonnant puisque on a des organes de gouvernance qui sont identiques uniques avec un collège notamment qui est à la tête de la zone de police sur le plan politique et donc là ça m'a ça m'a vraiment interpellé cette idée qu'il pouvait même au sein même d'une zone de police y avoir des différences et donc effectivement est-ce que les grandes différences que tu as notées notamment sur ta 10 à 18 là avec le tableau avec les PV les PV stack or arrêt stationnement est-ce que là-dessus on pouvait voir des recoupements entre communes selon qu'elles appartiennent ou pas à une même zone de police il m'a ressemblé par exemple que pour la zone de police Bruxelles-Ouest avec Molenbe Koukelberg etc on pouvait faire ça par contre ça peut être différent pour d'autres zones de police donc voilà zone de police et alors un autre organe de ce jeu de gouvernance qui m'apparaît qui est très peu mis en lumière en règle générale à l'échelon communal cette fois-ci c'est le fameux fonctionnaire sanctionnateur tiens qu'est-ce que c'est que ça quel est leur profil leur profil d'études est-ce qu'ils sont encartés est-ce que donc il y a comme c'est souvent quand même la pratique des nominations partisanes qui sont en amont de la nomination de cela etc de manière plus générale je me suis dit dans les critères de distinction comment jouent les différences de couleur politique dans les majorités communales tu nous as dit XL champion des sacs bourmestre écolo a priori on ne s'attend pas à ça et donc je dis a priori certains regards qui sont surpris je dis a priori c'est le cas plus théorisé on peut alors donc voilà sur ces organes peu collus mais qui ici sont vraiment très actifs dans le mécano de gouvernance sur lequel tu mets la lumière j'aimerais un peu t'entendre et donc sur aussi le lien entre les zones de police qui génèrent les PV et puis alors c'est donc ça c'est du pluricommunial c'est vraiment à l'échelon d'une commune qu'on voit ce qu'on fait de ses PV et là il peut y avoir des différences effectivement entre j'allais dire à même génération de PV par des policiers qui relèvent de la zone de police selon une commune ou l'autre qui appartient à la même zone de police il peut y avoir des pratiques différentes j'ai été frappé aussi sur quelque chose qui est de plus en plus documenté en sciences politiques sur la la logique de néo-managerisation du fonctionnement des pouvoirs publics non seulement à l'échelle des pouvoirs publics j'allais dire de type politique donc ici les communes mais toi tu le montres aussi du côté de la justice aussi des parquets je pense que c'est vraiment une tendance lourde qui interroge en fait sur une inversion entre ce qui était avant les fins et qui sont maintenant des moyens et ce qui avant étaient les moyens les moyens financiers qui deviennent les fins c'est d'abord ça qu'il faut ça c'est très interrogant et interrogant effectivement d'un point de vue de citoyenneté et puis je vais terminer par là c'est le rapport à l'état de droit en fait entre les attitudes des exécutifs parce qu'en réalité on parle surtout de ça dans ta phase sac je ne parle pas de ta phase pénalisation et transaction pénale après donc dans la phase sac c'est bien les exécutifs qui sont à l'oeuvre et les exécutifs qui pour ne pas se voir opposer des résistances au nom d'un abus de pouvoir jouent avec le droit et d'un regard de politologue effectivement le droit il a du mou il a du jeu et donc il peut se prêter à un jeu avec lui il offre du jeu et ici ce qui m'interroge c'est un rapport instrumental qu'on pourrait dire cynique si on le juge moralement au droit parce que on ne peut pas comme dans un état autoritaire commencer à produire de nouvelles normes quand on est un exécutif et de nouvelles sanctions sans base juridique parce qu'on est dans un état de droit et donc la légitimité c'est qu'il doit y avoir une base juridique donc l'idée c'est de laisser penser qu'on agit en fait dans le cadre du droit donc l'idée c'est l'apparence de juridicité en fait c'est ça qui compte c'est pas la juridicité pour agir rapidement à court terme et après mais ça met quand même des mois éventuellement on rattrape la sauce mais on a déjà pas mal agi là donc c'est bon c'est bon ça pose pas de problème et en fait c'est de l'abus de droit c'est pas du droit comment un juriste se situe par rapport à ça et donc l'idée c'était je me dis mais au fond ça c'est du droit Canada Dry parce que quand j'étais petit il y avait une pub pour le Canada Dry qui disait ça a la couleur de l'alcool ça a le goût de l'alcool mais en fait c'est pas de l'alcool et c'est ça ça a la couleur du droit ça ressemble à du droit mais en fait c'est pas du droit mais c'est du droit quand même suffisamment pour que ça ait l'apparence de la légitimité ça qui me rappelle Max Weber sa définition de la légitimité c'est éveiller la croyance dans le bien fondé ou dans la justification la croyance suffit pas nécessairement objectivement que c'est bien fondé et donc deuxième élément et j'en termine par là sur ce rapport à l'état de droit toujours par rapport à l'idée d'un abus de pouvoir en réalité qui se cache derrière le droit c'est cette fois-ci par rapport à cette différence que tu nous montres entre des dossiers qui sont déposés devant le tribunal de police pour contester la légalité de SAC et le fait qu'en fait il n'y aura jamais de jurisprudence parce qu'il y a retrait de mesure et ça c'est pour ceux qui s'intéressent à l'aménagement du territoire ou au droit de l'urbanisme un classique des classiques à l'échelle de l'urbanisme une commune ou la région de Bruxelles-Capitale qui se fait adresser un recours au conseil d'état l'auditeur du conseil d'état va dans le sens des requérants hop on retire le permis quitte à remettre un nouveau permis qui est exactement pareil et là encore on respecte le droit donc ils nous disent donc je retire alors qu'on est dans l'abus de pouvoir donc comment est-ce qu'un juriste voit la manipulation de ce droit qui vient en fait légitimer et cacher ce qui est son total contraire l'abus de pouvoir merci 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 pour ces propos intéressants c'est toujours intéressant de croiser les disciplines de croiser le droit et la politique notamment en termes de légitimité de l'action juridique peut-être dans l'ordre des interventions pour revenir peut-être sur ce que Olivier pointait merci beaucoup pour ces nouvelles pistes mais alors effectivement les zones de police zone de police ben oui c'est une structure qui vient superposer ou en fait se superposer je sais pas comment dire ou sous-tendre certaines logiques ben il y a le plan le plan national de sécurité le plan régional de sécurité à cela viennent s'ajouter les plans zoneaux de sécurité qui sont vraiment adoptés au niveau de chaque zone de police et oui effectivement il y a quand même même si on a un collège de police et des représentants de toutes les communes qui forment la zone qui sont en concertation on a des différences parce que et là j'embraye avec la deuxième question il y a des sensibilités politiques très différentes d'une commune à l'autre ce qui fait et je donne deux exemples zone de police midi clairement là où à Saint-Gilles on a eu des directives très claires de je le nomme comme ça même si ça n'a pas été nommé comme ça mais pour donner une idée de tolérance zéro à Forêt voilà on a une autre sensibilité politique et qui a effectivement joué dans une application différente des normes Covid qui est venue par ailleurs s'ajouter ça c'est particulier aussi à Forêt à une situation de sous-effectifs au moment de mars 2020 autre exemple alors tu mettais en évidence la zone de police ouest et j'ajouterais zone de police nord où là au contraire on a une action beaucoup plus concertée beaucoup plus on va dire uniforme au niveau même des trois communes de la zone de police à l'inverse zone de police Montgomery où là on a de grosses différences avec Etterbeck qui sollicitait en fait la zone de police pour aller faire des contrôles réguliers des personnes qui revenaient de voyage etc. et donc là aussi des fortes différences et donc voilà parfois des frictions des tensions entre le niveau communal et le niveau de la zone de police elle-même les fonctionnaires sans sénateurs cette figure mystérieuse ce sont des juristes qui par ailleurs ont suivi une formation spécifique pour devenir fonctionnaire sans sénateur communaux encarté ou non ça j'ai pas la réponse mais c'est certain que le fait de mettre en avant les fonctions administratives au sein d'une commune et pas d'une autre dépend étroitement des liens entre le fonctionnaire sans sénateur et le politique et le politique au niveau communal si je reprends cet exemple d'XL je pense effectivement qu'il y a des contacts très humiliés et une confiance dans l'action du fonctionnaire sans sénateur puisqu'on est dans le parti écolo c'est pour faire une comparaison une autre commune écolo Watermal-Boisfort en fait à l'inverse on utilise très peu les sanctions administratives communales donc oui il y a des questions d'ordre partisane et politique on va dire mais des questions aussi de conformation de la commune etc. et par rapport à cette question du retrait des décisions c'est très intéressant de savoir qu'en urbanisme ça se fait de la même manière mon point de référence c'était le droit des étrangers où systématiquement une personne qui reçoit une décision négative de l'office des étrangers va introduire une requête au conseil du contentieux des étrangers et puis si on voit que le dossier n'est pas bon on retire et comme ça jusqu'à l'en plus finir en fait au final on va dire que les avocats à l'inverse abusent de la procédure parce qu'ils en font beaucoup mais voilà qui abusent de la procédure dans ce cas là et alors sur la question de l'agir vite effectivement il y a eu toute une série de recours qui ont été introduits cassation court constitutionnel qui attention enfin voilà c'est à mon sens ils sont prononcés sur une partie des mesures et sur une des interprétations possibles c'est à dire le fait de ne pas permettre aux gens de se trouver sur la loi publique mais il y a d'autres mesures qui ont été imposées sur la face de la même base légale qui elles n'ont pas fait l'objet de décisions je pense voilà pour du masque les contraintes de l'imitation de personnes dans les espaces privés donc tout ça ça n'a pas encore resté statuer juridiquement et puis effectivement oui on est dans l'urgence donc on bricole au niveau bruxellois ceci dit et je reviens à cette figure des fonctionnaires et des fonctionnaires ce sont des juristes eux-mêmes étaient plus ou moins à l'aise avec cette construction et ça explique aussi en fait les chiffres différents d'une commune à l'autre je crois que toute une série ont été soulagées du fait de voir que cette construction juridique a finalement été on va dire modifiée et je pense que sur la question de l'abus de droit alors je ne sais pas si on peut on pourrait débattre des heures pour dire est-ce qu'il y a abus de droit ou pas mais il y a quand même une question importante moins pour la réponse qui a été donnée que pour les mesures elles-mêmes la question de la temporalité alors effectivement de mars à juin on est dans l'urgence on est dans la nécessité mais on vous l'a montré en toute première dia on a quand même attendu octobre 2021 pour avoir une base juridique qui en tout cas reposait sur quelque chose de plus solide donc voilà les temporalités sont importantes je pense à distinguer à ce niveau-là sur le succès de l'arrestationnement dont tu parlais Alexia c'est un retour que j'ai eu au niveau des entretiens on m'a mis en évidence le fait que même pour les policiers c'était facile on passe en voiture on scanne on ne doit pas avoir de contestation immédiate de la personne à qui appartient le véhicule et au niveau des communes il y a une budgétisation on dit ça va nous rapporter autant et donc on prévoit dans le budget communal ce que l'arrestationnement rapporte et pour info ça c'est une information je ne citerai pas la commune mais il y a eu le même exercice de budgétisation pour les amendes dans une des communes bruxelloises on a concrètement demandé à combien est-ce qu'on pensait qu'elle allait s'élever le montant des amendes parce que quand même 250 euros par amende ce n'est pas rien comme montant dans une commune bruxelloise en tout cas j'ai eu ce retour là et alors sur la question des visites domicilières je vais peut-être laisser la parole à Christine parce que les différents acteurs se sont positionnés aussi là-dessus dans le collège des préoccupants généraux mais en très très en très très bref ça a été un peu ce qui a été c'est là peut-être qu'il y a un abus peut-être pas de droit mais de langage ça a été dans les médias présenté comme une possibilité tout à fait normale tout à fait légale de se dire ben oui on vient de rassonner on rentrera chez les gens pour vérifier s'il y a infraction aux mesures aux mesures Covid et après je pense qu'en matière de droits d'étranger il y avait une loi mais je ne me souviens plus où elle en est sur cette possibilité de faire une visite domiciliaire en cas de présence d'une personne qui n'était pas en ordre de séduire mais ça il faudrait le revoir pour voir où on était ça n'est pas passé en finale voilà c'est ça je sais qu'il y avait eu cette volonté à un moment de justement faire échapper le régime voilà c'est ça le cap du parlement je vais peut-être laisser la parole à Christine parce qu'au niveau de ses acteurs je crois qu'il y a un acteur dont on a pu parler moi je voulais justement revenir plus sur le rôle qui était joué et endossé par le collège des travailleurs généraux et l'idée si tu peux éventuellement mettre la libra sur l'architecture juridique quelque peu particulière des infractions que j'ai présentées au début désolé ça saute la première il y a pour vous expliquer qu'au départ en fait la répression des infractions a été engagerée essentiellement par des arrêtés ministériennes mais aussi par des populaires du collège des travailleurs généraux alors le collège des travailleurs généraux c'est enrégé qui sont intervenus très très vite en ce début de la pandémie puisque la première circulaire date du 25 mars 2020 cette circulaire qui a été modifiée à 22 reprises avec aussi le rythme et je voulais justement insister sur le rôle joué par nos collègues du collègue par rapport à ce que je voulais dénoncer l'apparence de l'égalité je trouve que c'est intéressant pour revenir là-dessus et que ça doit un politologue qui a décidé de parler des violations de la France et de l'égalité et là le collègue a pris certaines affaires par rapport aux principes de l'égalité parce que à travers les circulaires qui viennent on les appelle dessiner la politique féminine donc la manière dont on va rechercher et la manière dont on va profiter de la façon et le collège a pris vraiment des libertés pour décider que par exemple il ne pouvait pas avoir des placements quantiques ou des raisons d'opportunité donc le parquet ne pouvait pas apprécier les mêmes informations de l'égalité mais il ne pouvait le faire pour des raisons techniques donc il y a eu des libertés qui ont posé on l'a vu sur les chiffres que l'État a présenté en termes de postures en termes de placements en termes de choix priviléaires pour privilégier la transaction de l'égalité donc une première chose c'est que le collège vient vraiment s'ériger en fait en médicatant entre les mains des informations et ça c'est le projet et deuxième chose qu'on a pu dénoncer aussi dans les articles c'est que le collège de procéder de nouveau va s'ériger un petit peu en gardien des libertés fondamentales notamment autour de la question de ces perquisitions de ces légitimes c'est un petit peu compliqué de rentrer dans l'État maintenant mais notamment aussi et qu'on en avait encore parlé c'est le retour au drone en fait pendant les fêtes de Noël c'était Noël 2020 c'était la fin de l'année 2020 il y a eu beaucoup en fait de lutte autour du droit au monde de pouvoir recourir à l'usage et le droit pour surveiller les hommes de l'infrastre donc on a un petit peu ce paradoxe en même temps c'est un acteur réglementaire qui va éviter des normes en dehors de la base desquelles c'est pas non plus nouveau mais on l'a vu beaucoup en avant dans le cadre de la pandémie quand avant on n'avait pas spécialement entendu parler du collège des progrès des progrès des niveaux et donc prend des libertés et on attend les services en gardien dans la crête des libertés des habituelles mais je pense que c'est un paradoxe qui est apparent parce que c'est justement dans les failles du système qu'il y a de la force aussi de notre rôle par rapport à cette afflure que le collège des progrès des progrès des progrès et ce qui l'air c'est un instrument je le dis qui ne peut pas être attaqué devant la position de l'Etat il n'y a pas de contrôle parlementaire de la politique et c'est vraisemblablement dans ce tas que s'érige aussi une autonomie de cet acteur qui constitue le collège et une autonomie qui pose ce problème bien évidemment je propose de clôturer la séance de ce livre de l'ERI et je vous remercie de votre présence et je remercie évidemment Diletta d'avoir présenté une partie des résultats de la recherche qui est une réponse je vous rappelle si vous voulez connaître la suite bienvenue le 9 décembre merci merci Applaudissements